Bonjour et bienvenue sur BOSTHEMAT.com, je suis Corine Huet et aujourd'hui on va étudier la réciproque du théorème de Thalès. Alors pour ça j'aimerais que tu visionnes la vidéo précédente sur le théorème de Thalès, le théorème direct, et aujourd'hui on va parler de sa réciproque. On y va tout de suite ! Voici l'énoncé de la réciproque du théorème de Thalès. Je t'invite à regarder les deux configurations ici, la configuration en triangle et la configuration en papillon. Dans les deux cas, si les points AM et B, et les points AN et C, sont alignés dans le même ordre, et si nous avons deux quotients égaux, c'est-à-dire AM sur AB égale AN sur AC, AM sur AB égale AN sur AC, alors à ce moment-là, si j'enlève ce point A, j'obtiens que la droite MN et la droite BC sont parallèles. Donc les deux droites rouges que tu vois sur les deux schémas sont parallèles entre elles. Voici un premier exercice issu du brevet des collèges tombé en Amérique du Nord le 4 juin 2019. Dans la figure ci-dessous qui a été réalisée à main levée et qui n'est pas à l'échelle, on nous dit que les droites ER et FT sont séquentes en A. Et on nous donne des longueurs que je vais reporter sur la figure. AE égale 8 cm, AF égale 10 cm, EF égale 6 cm, AR égale 12 cm et AT égale 14 cm. La question est de savoir si les droites EF et RT sont parallèles. Ici, je suis dans une configuration de Thalès, c'est-à-dire que j'ai un triangle ART. J'ai le point E qui appartient au segment AR. J'ai le point F qui appartient au segment AT. Et je vais vérifier si j'ai mes deux quotients égaux. Je commence par le quotient AE sur AR. Il est égal à 8 sur 12. Si je simplifie cette fraction par 4, cela me donne 2 sur 3. Puis je calcule le deuxième quotient qui est le quotient AF sur AT. Cela me donne 10 sur 14. Je peux simplifier cette fraction par 2. Cela me donnera 5 sur 7. Ici, tu constates que les deux résultats sont différents. Et donc, les quotients AE sur AR et AF sur AT ne sont pas égaux. Si les droites EF et RT étaient parallèles, alors d'après le théorème de Thalès, ces deux quotients seraient égaux. Comme ils ne sont pas égaux, je peux conclure que les droites EF et RT ne sont pas parallèles. Une petite précision ici. La longueur EF qui mesure 6 cm ne nous sert strictement à rien dans cet exercice. C'était une donnée inutile. Dans l'exercice 2, issu du brevet des collèges de Polynésie du 23 juin 2022, nous avons une configuration en papillon. On nous dit sur la figure ci-dessous qui n'est pas à l'échelle, les points GAR et les points EAM sont alignés dans le même ordre. Donc ici, on a des longueurs. La question est de savoir si les droites GE et MR sont parallèles. Je suis donc ici dans une configuration de Thalès. J'ai les points GAR et EAM qui sont alignés dans le même ordre. Et donc je vais aller calculer mes deux quotients, c'est-à-dire AG sur AR et AE sur AM. Et je vais aller voir si ces deux quotients sont égaux. Alors j'y vais, je vais remplacer les longueurs par leurs valeurs. AG vaut 9,8 sur AR qui vaut 7. D'après ma calculatrice, c'est égal à 1,4. Ici, AE mesure 4,2 sur AM qui mesure 3. D'après ma calculatrice, c'est égal à 1,4. Et là, tu constates qu'on a les mêmes résultats. Voilà, donc les quotients AG sur AR et AE sur AM sont égaux. Je peux donc appliquer la réciproque du théorème de Thalès pour conclure que les droites GE et MR sont parallèles. Voilà pour ce deuxième exercice. Voilà, j'espère que le théorème de Thalès et sa réciproque n'ont plus de secret pour toi. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bassthemat.com et je te dis à bientôt. Bye bye !